Salut les bricolos ! Dans cette vidéo, on continue la plomberie au niveau de l'arrivée d'eau de la maison. On est dans la cave, on va se relancer un peu dans la plomberie. Donc ici, vous voyez ce que j'avais réalisé la dernière fois, c'est-à-dire l'arrivée d'eau avec l'ancien raccord. Ici, j'ai la vanne pour arrêter l'eau et avec la purge. Et là, j'ai le réducteur de pression. Je pense que le réducteur de pression est réglé un peu fort. Mais je n'ai pas moyen de le voir puisqu'ici, il n'y a pas de jauge. Donc j'ai acheté une jauge et c'est la première chose qu'on va faire, on va installer cette jauge. Le but, c'est d'installer cette jauge sur cet élément-là. Ça se met là-dedans. Pour éviter que ça fuit, il faut mettre soit un joint de filasse, soit du téflon, soit ce truc-là. D'après le mec du magasin, c'est super. Ce truc-là, c'est mieux que le téflon. Je ne sais pas trop pourquoi, lui, il n'aime pas trop le téflon. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est a priori aussi facile que le téflon à installer. Et si jamais on se trompe, si on visse un peu trop et que le truc n'est pas bien droit, là, on peut revenir jusqu'à 180 degrés. Il y a moyen quand même de corriger ces erreurs. Alors qu'apparemment, avec le téflon, si on revient en arrière, il faut tout recommencer. Mode d'emploi. Il faut dégraisser et nettoyer les surfaces. Bien gratter les filets des raccords lisses, tels que les surfaces en laiton, en inox ou en chrome. Ça fait un peu mal au cœur d'abîmer un truc tout neuf comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que c'est bon. Ensuite, il faut appliquer le côté vert foncé sur le filet dans le sens du filetage avec un débordement de 50%. Je tiens l'élément de ma main gauche, je pars depuis l'extérieur et je tourne dans ce sens-là. Dans le sens du filet, c'est-à-dire qu'en fait, je vais tourner dans ce sens-là. Or, si jamais je venais avec un écrou, c'est dans le même sens que je tournerais. Et l'histoire du débord, à chaque tour, je décale de la moitié de l'épaisseur du joint. Ça fait pile la taille du truc, donc je ne vais pas pouvoir faire de débordement de 50%. Je vais faire des tours sur lui-même. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils disent qu'on peut le faire aussi. Si un débordement de 50% n'est pas possible, effectuez deux à trois tours et bien étirez l'adhésif de sorte qu'il s'insère dans le filetage. Et maintenant, je vais essayer de visser ça là-dedans. Ça me l'air pas mal. Ça donne ça. Et on va aller le réinstaller. Tout à l'heure, on va voir si ça ne fuit pas là, c'est que j'ai bien bossé. Pour mon arrivée d'eau, j'ai le tuyau noir, c'est l'eau de la ville. Après, j'ai une vanne et une purge dans le même élément. Après, j'aimerais bien mettre un clapet anti-retour, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé au bon format. Ensuite, j'ai le réducteur de pression. Ensuite, je vais installer un filtre comme ça. L'entrée et la sortie du filtre sont filetés, donc il faut les étanchéifier avec la même méthode que précédemment. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Bon, maintenant, je vais avoir besoin de multicouches droits pour faire mon montage. Donc, j'ai coupé un bout de mon multicouche qui est en couronne, comme ça. Je vais à la main le redresser et ensuite, je vais le passer dans cet élément-là qui va me permettre d'avoir normalement un tube à peu près droit. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à le faire passer. Ça marche pas mal. Tac. Ça me fait quand même des grandes barres. On va aller remesurer de l'autre côté pour faire des découpes un peu cohérentes parce que là, j'en ai un peu trop. Ça, ça représente notre mur. On a dit qu'on avait un mètre de place pour faire notre installation. Donc là, on a l'arrivée d'eau qui arrive dans cet élément-là et on a un mètre entre lui et l'évacuation d'eau. Ici, un mètre. Ici, il va y avoir un raccord. Ouf. Voilà. Avec un petit bout de tube. Après, le bout de tube, il faut quand même qu'il soit assez grand pour que je puisse l'accrocher dans le mur. Ensuite, il va y avoir un T, un bout de tube. Là, c'est une vanne d'arrêt. Donc elle, elle sera arrêtée la plupart du temps. Ça veut dire que l'eau ne circulera pas là. Donc l'eau, elle circulera par là. Donc là, il y a un bout de tube. Ici, il y a un tube coudé qui arrive là-dedans. L'eau, elle passe dans les deux filtres. Elle ressort par là, elle arrive là et elle continue dans le circuit. Je fais ce montage car quand on installe un filtre, il faut permettre à l'eau de circuler sans passer par lui. Afin de ne pas devoir tout couper quand on change les cartouches, par exemple. Voici un schéma pour mieux vous expliquer. Ici, vous avez l'arrivée d'eau qui suit directement ce qu'on a installé dans la dernière vidéo. On fixe d'abord un T, puis deux vannes. Ensuite, on branche le filtre et on se raccorde en bas sans oublier de mettre une autre vanne. Voilà comment ça marche. Au début, toutes les vannes sont fermées et on met en eau. Ensuite, on ouvre celles qui sont raccordées au filtre. Quand on a besoin de changer une cartouche de filtration, on coupe les deux vannes raccordées au filtre et on ouvre la vanne du bas pour que la maison reste alimentée. Le fait de poser tous ces éléments sur la table me permet de mesurer les tailles de tubes dont j'ai besoin. On va pouvoir faire le début du montage. Mon arrivée, puis je vais mettre un T, puis il va y avoir un tube ici avec un raccord avec un écrou libre et un tube ici avec un raccord avec un écrou libre. Il y a un des raccords avec un écrou libre où je vais mettre un bouchon comme ça et l'autre, je vais le raccorder à mon système actuel. En fait, c'est pas mal de faire comme ça parce que ça va me permettre de tester plusieurs choses. Déjà, est-ce que j'ai bien fait ce truc-là ? Est-ce que ça va fuir à cet endroit-là ? Et ensuite, ici, il va falloir que je certisse et ça, je ne l'ai jamais fait. Le T va être certi aux trois endroits. Là, ça va être certi, là, ça va être certi et je vais avoir un autre écrou libre à certir. Si jamais j'ai des fuites partout, c'est que soit je ne sais pas certir, ce qui est possible parce que je ne l'ai jamais fait, soit ma pince fait mal le job. Plutôt que de tout certir et de me rendre compte qu'à la fin, j'ai des fuites partout, il vaut mieux le faire petit à petit. Le tube qui est là, il va être rentré là-dedans à fond et ensuite, ça va être certi. Ça va être rentré là-dedans à fond et ensuite, ça va être certi aussi. Or, la profondeur de ça, ça fait 3 cm. La profondeur de ça, ça fait 3 cm. Et ensuite, le tube, lui, il va être accroché au mur avec un élément comme ça en plastique, là. Et cet élément en plastique, il fait 2 cm. Donc 3 plus 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Donc je me suis dit, je vais laisser 1 cm de jeu des deux côtés. Donc je vais faire 10 cm. Pour couper le tube, j'ai cet outil-là. Donc, c'est une sorte de pince. Pour couper, je me débrouille pour qu'il soit vraiment bien plaqué des deux côtés, là en bas. Pour que ce soit bien droit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le tube ici, il n'est pas tout à fait rond. J'ai acheté un outil comme ça. C'est pour les différentes tailles de tubes possibles. Et le 20 x 2, donc c'est celui-là. Parce que moi, j'ai du 20 mm de diamètre. Et il fait 2 mm d'épaisseur. L'intérêt de cet outil est double. C'est que premièrement, il me permet de redonner la forme. Vous voyez, je tourne comme ça. Et en plus, il permet de faire un petit chanfrein. Le cercle, il est parfait. Cette fois-ci, ça a bien rattrapé la forme. Et aussi, ça fait un petit chanfrein à l'intérieur. Alors là, ça rentre nickel. Ça, c'est très important. Je vais le retirer un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, il y a un petit jour. Et là, on ne le voit pas, le tube. Et quand j'appuie fort, là, voilà. Là, le tube, il est passé dedans. Donc là, une fois qu'il est comme ça, là, on peut le sertir. La pince à sertir, c'est un machin comme ça. En gros, ça s'utilise. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Et après, il faut y aller comme ça. Alors, a priori, c'est très dur à faire. Donc, pour avoir plus de force, on peut agrandir la pince comme ça. Donc, moi, c'est la première fois que je le fais. Donc, j'espère que je vais y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque marque a un profil différent. J'ai une marque pour le multicouche. J'ai acheté les raccords de la même marque. Il y a une forme à l'intérieur du raccord avec des joints qui sont placés de manière différente. La forme du machin noir qui est à l'intérieur n'est pas forcément la même pour tous les raccords. Donc, il faut faire bien attention. Moi, c'est du TH. La forme, c'est ça, là. C'est les bosses, là, à l'intérieur. Là, c'est TH32. Donc, ça, c'est pour des raccords de 32. Mais moi, je n'ai pas du 32, moi. Moi, j'ai du 20. J'ai installé là-dedans le TH20. Je mets le machin plastique là-dedans. Et après, ça donne ça. Je vais faire pareil avec le TH. Je suis bien des deux côtés. Donc là, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est bon. On va voir si ça fuit après, évidemment. J'ai les trois, là. Donc, lui, il va être en attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un bouchon. Je prends un joint. Je le mets dedans. Je prends le bouchon. Et je visse le bouchon à fond là-dedans. J'utiliserai les deux pinces pour bien le contraindre. Hop. Je réinstalle le réducteur de pression avec cette fois-ci la jauge. Donc, on va voir si ça fuit au niveau de la jauge. Là, c'est facile. C'est un écrou libre. Voilà. Ici, je vais mettre ce que je viens de monter. J'oublie pas, évidemment, de mettre le joint là-dedans. Je vais le serrer un peu. Voilà. Je ne mets pas trop fort. La pression qui est en train de monter, je le vois. Donc, c'est là où je vais voir si mes raccords fuient ou pas. Je vais mettre... Voilà. Là, j'ai mis l'eau à fond. Je suis un petit peu en dessous de trois barres. Et pour l'instant, c'est pas mal. Pour voir si ça fuit. Je mets de la poussière sur mes doigts. En dessous de tous les raccords, je passe mon doigt comme ça. Et donc, je le verrai tout de suite si jamais c'était mouillé. Non, franchement, c'est plutôt du bon boulot. Ensuite, j'installe le filtre. C'est parti. ... Maintenant qu'on a fini le plancher de la future buanderie, on va reprendre la plomberie. Cet élément, je l'avais installé en étant bien horizontale. J'ai une purge ici, et si je veux pouvoir purger le système, il faut qu'il y ait une légère pente. Je vais essayer de déplacer un peu cet élément blanc. On va faire la suite là-bas, puisque ici, je vais mettre la nourrice de l'eau froide. Je commence par rassembler deux nourrices, avec la même méthode que précédemment. J'installe au mur des colliers spéciaux pour nourrice. La nourrice du bas est ainsi collée au mur, et celle du haut en retrait, ce qui permet de faire passer les tubes multicouches entre le mur et la nourrice du haut. Le mur n'est pas droit, donc à cet endroit, j'utilise une tige filetée pour fixer le collier. Musique 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 Le rouge pour le chaud et le bleu pour le chaud, pour le froid, évidemment. Et normalement, quand on installe des gaines, le chaud est à gauche, et le chaud est en haut aussi. Donc là, on voit qu'il est à droite, donc c'est pas bon, je vais essayer de les inverser. À gauche, je sais pas trop pourquoi, mais au-dessus, je sais pourquoi. Parce que comme la chaleur monte, c'est pour éviter que les tuyaux chauds viennent chauffer les tuyaux froids. Donc si les tuyaux froids sont en dessous, ils sont pas chauffés par les tuyaux chauds qui sont au-dessus. Là, je vais pas avoir ce problème parce que je vais faire en sorte de les éloigner pas mal les deux. Et il y en a un qui va faire un mouvement comme ça, et l'autre qui va faire un mouvement comme ça, quoi. Ouais, non, ils rentrent comme ça, donc non, j'ai pas le choix. Je vais pas pouvoir respecter le rouge à gauche, mais tant pis, ce sera le rouge à droite. Musique On va venir couper le tuyau par ici. Hop là ! Donc j'ai trouvé pour le geste, pour éviter de trop l'écraser et de bien le couper, je mets la pince là, et j'accompagne en tournant. Et je vois que j'ai une découpe qui est bien meilleure. Musique J'ai installé la gaine bleue. Après, j'ai fait une découpe pour que ça arrive pile au bon endroit. Ensuite, comme j'ai découpé, j'utilise cet outil-là qui permet de redonner la bonne forme du tuyau, et aussi de faire un petit chanfrein. L'embout, il vient là, on l'enfonce bien. Voilà, là, je vois le tuyau qui dépasse dans les petits trous où on voit le tuyau, donc ça c'est bon. Et après, un petit coup, avec la pince, à sertir. Tac ! Voilà ! Hop ! Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage. Très important le partage. Il faut m'aider à faire vivre un peu ces vidéos, s'il vous plaît. Si vous voulez me donner un petit coup de main, il y a toujours le Tipeee, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501